Bonsoir à tous, bonsoir Youngstef. Bonsoir. Je vais te lancer sur Mitchell Bakker. On n'en parle jamais, normal c'est sa première rentrée. Aujourd'hui au sein du Paris Saint-Germain, qu'en as-tu pensé ? Je sois loué, Mitchell a enfin joué ses premières minutes. Avec le Paris Saint-Germain, il a fallu attendre une blessure. Je pense que c'est peut-être un peu plus grave que les images ne le laissent penser. Sur les images, on voit un genou de Dagba qui ne tourne pas forcément. Mais ce terrain était dur ce soir, il était très très dur. J'espère qu'il ne nous a pas quitté pour très longtemps, le petit Colin. Il a fallu une blessure de Dagba à 20 minutes de la fin pour voir Bakker. Et ma question, je veux que je te dise, il est monté assez timide. C'est normal, il ne connaît pas les joueurs qui sont autour de lui. Tout le monde a du rythme de compétition dans les jambes. Lui, il n'en a pas. On n'a pas d'équipe réserve. Donc, compliqué pour Bakker de se mettre en route. Après, le score du match était déjà fait. Donc, c'était déjà juste un plaisir de voir Bakker sur le mode du Paris Saint-Germain. Voilà, tout simplement. Très bien. Je vais forcément te parler de l'argentin, Paredes. Il y en avait deux sur le terrain. Et il y avait notamment, oui, il y en avait deux sur le terrain. Oui, qui n'étaient pas buteurs. Mais je vais surtout te parler de Paredes pour, notamment, les changements qu'on est en train de voir, les changements très positifs. Les changements, c'est incroyable. Il y a eu une métamorphose à partir du 11 décembre et ce match de Galatasaray. Ça ressemble un peu à ce que j'avais vu, les vidéos skills de Paredes au Zenith. Ça ressemble. C'est le joueur que je voulais qu'il soit, tout simplement. Ça a mis 11-12 mois pour se mettre en route. Aujourd'hui, voilà. Le joueur, il est totalement concerné par le projet PSG. Il est au diapason. Il est buteur ce soir. Il a été capitaine. Le brassard ne lui a pas fait peur. Je ne dirais pas qu'il a survolé cette partie. Parce que ce n'était pas non plus un grand match de la part de notre adversaire aussi. Mais voilà, on a senti... Physiquement, il était engagé. Il était engagé. On a senti un garçon qui a pris cette partie à bras le corps. Et sincèrement, il a montré une fiabilité sur ce match. Alors, OK, c'était que pot en face. Mais voilà, il a montré une certaine fiabilité qui, moi, ne passe pas inaperçue à mes yeux. Donc, le glaçon se réchauffe. Et c'est de bon augure pour la suite de la saison pour le PSG, tout simplement. J'ai aimé son match. J'ai beaucoup aimé son match. Pourquoi pas le voir se chauffer, comme tu le dis, à des équipes de rang supérieur ? Mais je vais te parler d'un espagnol et non pas d'un argentin qui, lui, a marqué Sarabia. Qu'as-tu pensé de sa performance ce soir ? Il y en avait trois ce soir sur le terrain. Je t'embête. Donc, ouais, Sarabia, écoute, jusqu'à son but, je le trouvais un peu moyen. Mais on va dire que son but relève un peu, si je devais le noter, ça relève un peu sa note, quoi, dans ce match. Mais après, ça va bien, voilà, le mois de janvier est un peu compliqué pour lui. Alors, il marque sur des matchs de coupe. Mais après, à part ça, dans le jeu, je ne sens pas une progression. Je ne sens pas une progression, comme j'avais pu le sentir en novembre, après le mois d'octobre qu'il avait passé au placard. Là, par exemple, sur le mois de… Janvier, il met les buts, il met les buts. Janvier, il est décisif. Mais dans le jeu, je ne sens pas non plus une progression, quoi. Je ne sens pas quelqu'un qui… Est-ce que c'est parce qu'il joue passé ? Qui veut bouger les défenses adverses. Je ne vois pas quelqu'un, tu vois, c'est plus dans ce sens-là que je dis que je ne vois pas d'évolution, en fait. Mais après, voilà, Sarabia, voilà, ça reste quelqu'un qui, depuis le début de saison, en général, il répond présent. Et voilà, c'est important que… C'est important, parce que quand Jim Arell n'est pas là, on sait que Sarabia va être là. Et en général, il va être décisif, donc ça, c'est cool. Mais après, dans le jeu, sur le mois de janvier, je ne vois pas d'évolution de sa part. Donc voilà, déjà, on va dire content de passer en quart. Content de retrouver le parc aussi, samedi, parce que là, on est en mode tournée en France. Ils nous ont pris pour les Rolling Stones. Donc ouais, content de retrouver le parc samedi, voilà. Merci à toi. Bonne soirée.